Amir al-Mu'minine, alayhi s-salam, wa laïla tol-l-qa'atr La nuit dans laquelle Amir al-Mu'minine est tombée martyre Après trois jours d'agonie, au matin de cette nuit, de la nuit qui nous attend Qui est devant nous, que nous allons veiller, incha'Allah Il est passé de l'autre côté Mais passer de l'autre côté, pour lui, ça ne change pas vraiment grand chose Comme il le disait Si le voile qui nous couvre, qui nous cache, le monde invisible, le Alam al-Reib Est élevé Ça n'augmenterait pas ma certitude Si j'avais à choisir entre Le lieu de prosternation Ce n'est pas la mosquée et le masjid C'est l'endroit où l'on se prosterne Et les endroits où l'on se prosterne C'est-à-dire les parties de notre corps aussi où l'on se prosterne Les deux termes C'est les masjid Masjid, pluriel masjid Le lieu de prosternation Là où je suis prosterné Si j'avais à choisir entre le lieu de prosternation Et le paradis Je choisirais le lieu de prosternation C'est-à-dire la servitude La servitude De Dieu Mais plus cher Même que le paradis Où là-bas je serai comme un seigneur Tout ce que je veux, je l'ai C'est cela le paradis Tout ce que vous pouvez vouloir, imaginer, souhaiter, désirer Il n'y a même pas besoin d'attendre Il n'y a pas besoin comme dans ce monde Même quelque chose qui est possible Dans ce monde il faut attendre pour que ça se réalise Que toutes les conditions soient réalisées Que vous voulez un enfant Il faut d'abord connaître la maman Le papa, ils doivent être ensemble Ils doivent faire ce qu'il faut pour faire un enfant Attendre 9 mois Attendre passer l'accouchement Et tout cela Mais au paradis, non Celui qui veut un enfant Au moment où il le veut, il l'est Celui qui veut un fruit Au moment où il le veut, il l'est Donc on est comme des seigneurs Entre cela Où l'on a tout ce que l'on veut Tout ce que l'on peut désirer Où rien ne peut nous manquer Et la prosternation Le lieu de prosternation en ce monde L'endroit où l'on est quasiment privé De tout ce que l'on désire On a un tout petit peu de choses Parmi l'immensité des choses que l'on désire Et le lieu de prosternation Un esclave Un esclave Alhamdoulilah L'esclavage D'être dans une telle situation Par rapport à un autre être humain Mais par rapport à Dieu Nous sommes dans cette situation Par rapport à Dieu Nous ne sommes pas seulement des serviteurs Nous sommes véritablement des êtres Qui ne possédons même pas notre propre existence On dit Il nous a donné l'existence Ça c'est la langue qui nous trompe Vous savez on parle On utilise des mots Parfois Qui n'ont pas leur sens propre On dit J'ai 20 euros Et on dit J'ai 20 ans Les deux c'est j'ai Mais Les 20 euros peut-être Je peux les avoir Mais les 20 ans Ce n'est pas quelque chose que j'ai Sinon si je les avais Je donnerais la moitié à quelqu'un Et puis il prendrait 10 ans Et puis Non Donc je ne les ai pas Les 20 ans Je suis âgé de 20 Quand on dit j'ai 20 ans Ça veut dire Je suis âgé de 20 ans Ce n'est pas j'ai Mais c'est pareil Il m'a donné l'existence Il ne m'a rien donné Il m'a existencié Il m'a produit dans l'existence Mais il n'y a rien qui m'est donné Cette existence Je ne peux rien en faire Moi de moi-même Je ne peux pas ni la donner Ni la partager Ni quoi que ce soit Cette existence A chaque instant Que sa miséricorde Daigne prolonger cette existence Elle m'est accordée On pourrait dire Elle m'est accordée Et au moment où C'est fini Eh bien Elle est reprise Aussi aisément Qu'elle a été donnée Qui a été élevé par qui Qui a été élevé Dans la maison De Mohamed Et de Khadija Il est le fils Il y a un chassé croisé Je le répète un peu toujours Entre la famille De Abu Talib Et la famille de Mohamed Puisque Vous savez que Mohamed était orphelin Étant orphelin Il a été élevé Dans la famille De Abu Talib Et Fatima bin Asad La femme d'Abu Talib Était sa seconde maman A tel point Qu'il y a pour elle Pour son enterrement Et c'est exceptionnel Il s'est même Il a préparé lui-même Il s'est mis Lui-même Dans la tombe Avant de la mettre dedans Pour Illuminer sa tombe Pour élargir sa tombe Il s'est installé Lui-même d'abord Dans la tombe Avant de mettre dedans Sa deuxième maman Fatima bin Asad Qui l'avait élevé Et qui lui était aussi cher Que sa mère Et c'est lui Qui a fait le Talrin Qui lui a donné Les réponses Qu'il faut donner Aux deux anges Qui interrogent Dans le tombeau Monkir et Nakir Et C'est difficile Pour un moment De penser Que son imam Ça va être son fils D'autant plus Qu'il ne l'était pas encore Le prophète Était encore vivant Et quand les anges Demande Après avoir demandé Qui est ton Seigneur Qu'est-ce que ta religion Quel est ton livre Ton écrit Sacré Ton écriture révélée Quel est ton prophète Lorsqu'il demande Pour les autres réponses Il suffisait de faire Le Talri d'une fois Mais là Le prophète répond Plusieurs fois Il lui répète A l'oreille Ibnuka Ali Ibnuka Ali Ibnuki Pardon Ibnuki Ali Ibnuki Ali Ibnuki Ali Ou selon notre version Ou Aladuki Ali Donc Et après Par la suite C'est le contraire Qui s'est passé La famille d'Abu Talib Donc Le prophète avait grandi Dans la famille D'Abu Talib A été élevé Dans la famille D'Abu Talib Par la femme D'Abu Talib Fatima bin Tassad Après il y a eu Une période A la mecque De très grande sécheresse De Il n'y avait plus de quoi Abu Talib N'avait plus de quoi Nourrir Toute sa famille Ses enfants Et les divers oncles Les divers proches Les cousins Ont choisi Chacun Un fils Donc Ali Il est parti Chez Je crois Al-Abbas Etc Jafar Jafar Tayar A été élevé Par un autre Et Le prophète a choisi Ali Il a pris Ali Chez lui Avec Khadija Et quand La révélation Est venue Lorsqu'a commencé La révélation Lorsque Gabriel Pour la première fois Est venu Lui transmettre Le Coran Qui est le début Du Tanzil On a deux termes On a le Inzal Et le Tanzil Inzal Inna anzalna Hufi laylat Ilqad Une seule fois En entier Inna anzalna Hufi laylat Ilqad Qui Inchallah Est peut-être La nuit Qui nous attend Ou celle Que nous avons Veillé précédemment Ou celle Que nous veillerons La prochaine Mais une fois Dans le coeur Du prophète Une fois Après il y a La révélation Qui va durer 23 ans Tanzil Il y a Une multiplicité Dans le Anzalna C'est une seule fois Anzala Au début De ce Tanzil Au début De la révélation Donc La mission Du prophète Mais encore Il n'a pas La mission De faire De la risale De l'annoncer A tout le monde D'abord Qui est-ce Qui venait Avec lui Lorsqu'il était A Hira Dans la grotte De Hira Dans le Djebelunur Le mont de lumière Cette grotte Dont une des spécificités C'est que Si vous allez là-bas Je vous recommande D'y aller C'est que Si c'est tout Si ça n'a pas été changé Depuis En tout cas A l'époque Vous y étiez On voyait encore On peut voir Directement La Kaaba Dans cette grotte De l'orientation Qui est dans la Qibla On voit On a Une fente Et on voit Directement La Kaaba Vue directe Il y avait Khadija Qui montait Là-haut Des nourritures Et qui redescendait Mais il y en avait Un qui restait Avec le prophète Un seul C'était Ali Amir Al-Mouminin Ali Qui était là Lorsqu'il y a eu La première révélation Qui dit J'ai entendu Le cri du shaitan Qui désespérait Que maintenant Voilà On ne va plus me servir Comme avant Car il disait Je suivais Moi le prophète Comme Le chameau Qui tête encore Sa mère Suis Sa mère Pas à pas Il ne s'éloigne pas Et il était avec lui Plus que cela Maintenant On se dit Bon Un milliard Et quelques De musulmans Mais il y a eu Trois ans A peu près Une longue période A peu près Trois ans Où il n'y avait Que trois Personnes Qui faisaient La prière De l'islam Trois ans Il y avait Mohamed Il y avait Son épouse Khadija Et puis Il y avait Amir Ali Qu'est-ce qu'il faut Comme connaissance Et comme foi Pour faire Obéir aux ordres D'un mari Pour Khadija Aux ordres D'un Second père Pour Ali Qui fait Qui fait la prière Qui fait une prière Nouvelle Que personne N'a jamais vu Faire Dans cette En tout cas Dans ce temps Et dans cette partie Du monde A ce moment là Et dont tous Même les plus proches Même les gens Comme Abbas Etc Se moquent L'oncle Qu'est-ce que c'est Que cette manière De prier Où vous mettez Vos fesses Plus haut Que votre tête Mais il ne dérive C'est comme ça Que Dieu veut la prosternation On se prosterne comme ça C'est comme ça Qu'on se Qu'on manifeste Notre Attitude De serviteur Et Comme je l'ai dit D'esclaves Véritablement D'esclaves Devant Dieu On commence certes En tant que Khalifa En tant que Être humain Et qu'il y a Ce khilafa Cette lieutenance divine Qui n'est que En puissance Pour nous Qui est réel Pour Mohamed Et Ali Mohamed Et qui est En potentiel En tout fils D'Adam Car il a En lui Cette lumière De Mohamed Et Ali Mohamed Qui comme le dit L'imam A son disciple La lumière De l'imam Dans le coeur Des fidèles Est plus Brillante Que la lumière Du soleil Au milieu Du jour Donc Tous Nous avons Cette capacité Cette possibilité D'atteindre Au degré Potentiellement De Khilafa Mais celui Qui l'est Véritablement C'est celui Qui est Vraiment Dans le maqam Du khilafa C'est Mohamed C'est Ali Amir Et c'est ceux Qui sont Les gens De la demeure Donc on commence La prière En tant que Lieutenant de Dieu Face à lui Devant lui Mais on l'accomplit On arrive au plus proche Dans la prosternation Qui est vraiment L'extinction Du serviteur Dans le seigneur De l'esclave Devant son maître Je n'ai rien Que ce que tu me donnes Je n'ai rien Que ce que tu me confies Même Vous êtes tous Des bergers Le berger C'est quelqu'un A qui l'on confie Un troupeau Il n'est pas Le propriétaire Du troupeau Vous êtes chacun Un berger Et chaque berger Est responsable De ce qui lui a été Confié Confié Comme troupeau Que ce soit Sa famille Ses enfants Sa maison Ses biens Son travail Tout cela Sa vie Tout cela Ce sont les biens Qui nous ont été confiés Qui nous sont confiés A chaque instant Grâce au nom de Dieu Le tout miséricordieux Et très miséricordieux Et puis alors La connaissance De l'imam Ali On la voit déjà Dans le fait D'être Déjà si jeune Alors que trois personnes Alors que trois personnes Seulement prient Et que tout le monde Se moque Sa foi ne bouge pas Vous savez comment on est Quand on est un enfant Quand on est jeune encore Le regard des autres Ça compte pour nous Beaucoup plus encore Que quand on est adulte On a moins de personnalité Encore Si on a le copain Du voisin Le voisin Etc Le copain Qui ont quelque chose De différent On hésite Etc Mais là Trois Alors qu'on n'est que trois Dans toute la ville Dans tout le peuple Dans tout l'Arabie Dans toute l'Arabie Dans le monde entier On n'est que trois A faire cette prière A suivre cette religion Cette nouvelle religion Qui vient Qui est révélée à Mohamed On n'est que trois Mais on ne bouge pas D'un cheveu On n'est pas impressionné Par ce que disent Les autres Ça c'est le marame De gens Personnes comme Khadija Et encore plus Ali Amir Et alors sa science Sa science Sa connaissance Ça fait des années Des frères Des sœurs Des amis Insistent Pour que Je me lance Dans la traduction De Nahdjul Balara Mais qui Qui peut oser faire ça Première khutbah Première khutbah La louange Et nul recenseur Ne peut recenser Le nombre De ses grâces La quantité De ses grâces Et nul Personne Dans quoi quel que soit Son effort Ne peut Accomplir Le droit Qui lui est dû A Dieu Allazie La yudrikuhu Bu'udul himam Wa la yanaluhu Ghousul fitan Allazie La yisali sifatihi Haddun Mahdoud Wa la na'atun Moujoud Wa la waqtun Mahdoud Wa la ajalun Mamdoud Là commencent Les problèmes Déjà Ni Les pensées Les plus éloignées Bu'udul himam Les plus Qui vont loin Qui pensent à long terme Ne peuvent l'atteindre Ni Les intelligences Qui vont le plus profond Ra'osul fitan Qui plonge dans les profondeurs Ne peuvent non plus l'atteindre Dieu C'est pas On peut pas le concevoir On sait Qu'il est Qu'il existe Qu'est-ce qu'il est Si quelqu'un dit Qu'est-ce qu'il est Je sais pas Comme disait un maître Que j'ai beaucoup aimé Et que j'aime toujours beaucoup D'ailleurs Un père spirituel Pour moi Dieu c'est l'embarras Des intelligences humaines Tout ce que tu peux penser De lui Il est autre que cela Tout ce que tu peux imaginer De lui Puisque déjà C'est quelque chose Que tu comprends Donc c'est compris en toi C'est plus petit C'est petit comme toi C'est plus petit C'est plus petit que toi même C'est déjà compris en toi Et comme le disait L'imam Reza Aleyhis salam Même la fourmi Quand elle s'imagine Dieu Elle s'imagine qu'il a des antennes Comme elle Et nous Tout ce qu'on peut imaginer C'est ce qu'on connait C'est des choses Qui ont des mains Des yeux Des trucs Et puis si on va plus loin On s'imagine une intelligence Et tout ça C'est encore limité C'est quelque chose Il y a Amirul Moumenin En commentaire du fameux hadith Où il dit Me connaître Selon ma lumière C'est à dire pas Ne connaître mon corps Mon nom Connaître Ma réalité Mon esprit Connaître ma lumière C'est connaître Dieu Et connaître Dieu C'est connaître ma lumière Alors Abouzar demanda à Salman Qu'est-ce qu'il a voulu dire Par là Amirul Moumenin Salman C'est très bien que Le mieux c'est Qu'il ne réponde pas lui-même Il dit Viens on va demander Amirul Moumenin lui-même C'est mieux Peut-être il n'aurait pas accepté Si c'était Salman Qui avait fait le commentaire Et Amirul Moumenin Parmi Un commentaire de trois pages Je dis entre autres Tout ce que vous pouvez imaginer Tout ce que vous pouvez imaginer De plus grand Nous qu'est-ce qu'on fait Quand on dit Ce qu'on imagine de plus grand On dit ça c'est Dieu C'est notre idée de Dieu Mais Amirul Moumenin Ne dit pas comme ça Nous on fait On fonctionne ainsi Malheureusement Mais il ne faut pas On fonctionne ainsi On se dit voilà Ce qu'il y a de plus grand On imagine C'est Dieu Et puis en dessous Un peu en dessous Le prophète C'est les imams Mais Amirul Moumenin Non Non c'est pas comme ça C'est pas comme ça Tout ce que vous pouvez imaginer De plus grand Ce n'est même pas Elf elfe Même pas un millionième De notre lumière A nous Ahl al-bayt Wallahu akbar Et Dieu est encore plus grand Donc ce que nous imaginons De plus grand Ce que nous concevons De plus grand Ce n'est même pas Une infime partie Quand on dit elfe Elfe un millionième C'est pas qu'on divise Par un million exact C'est à dire C'est montrer Une infime partie Ce n'est rien C'est le bout D'un rayon de lumière De la lumière D'Amirul Moumenin Et d'Ahl al-bayt Allez Et Dieu dans tout cela Mais Allahu akbar Nour ala nur Al-Nour 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 Wa khalaq al-Nour Wa basata al-Nour Wa Nour Al-Samawati Wa al-Ard Il est lumière Sur lumière Lumière Qui a illuminé La lumière Qui a produit La lumière Par lequel Lumière Par laquelle La lumière Brille Toute autre lumière Que ce soit Les lumières physiques Ou que ce soit Les lumières De l'intelligence Toute lumière Toute chose Qui éclaire Et qui nous éclaire Ne brille Que par la lumière De Dieu lui-même S'il n'y avait S'il n'était pas Lui-même Lumière Absolue Il n'y aurait Ni lumière Spirituelle Ni lumière Intelligible Ni lumière Matérielle Toutes ne sont Que des Signes Des symboles Des hayats Des choses Qui sont A notre portée Pour que l'on puisse De loin Saisir Quelque chose Un peu Saisir Non pas Comprendre Dieu Mais saisir Des petites Perches Des petites Mèches Qui nous permettent D'approcher Un peu D'avoir un contact Avec cette Lumière Sublime Ses attributs Les attributs De Dieu Quand il a la connaissance Il a le pouvoir La volonté Il est juste Tout cela Ce sont des attributs Mais ces attributs N'ont pas De Limites Qui le définissent Ce n'est pas Que sa connaissance Est d'un côté Et d'un autre côté Sa justice Et qu'il pourrait Être connaissant Et pas juste Tous les attributs Ne font qu'un Avec son essence Et son essence Est infinie Donc ces attributs Sont infinies Aussi Et ne viennent pas Se rajouter A son essence Comme chez nous Nous avons Nous sommes d'abord Ignorants Puis nous apprenons Et nous avons De connaissance Nous sommes d'abord Un bébé Qui n'a aucune Volonté propre Puis nous grandissons La volonté Se forme en nous Le pouvoir Les membres Se développent Nous avons plus De pouvoir d'agir Les attributs Se surajoutent A notre être Mais pour Dieu Il n'y a rien Qui vient se rajouter Il est parfait Dès le départ Il n'est pas Dans une situation Où il aurait besoin D'attendre Qu'il y ait Une perfection Qui se produise Il les a toutes Éternellement Donc Aucun de ces attributs N'a de limite Qui le définisse Ni une caractérisation Qui est existenciée Qui est maudjoud Elle est depuis toujours Avec lui Parce que ce qui est maudjoud Vient d'après Adam Ce qui est existencié Vient après une inexistence Or Or Ces attributs Ne viennent pas D'abord D'abord été Inexistants Puis existants Et elles ne sont pas Limitées Dans le temps Qu'elles commencent Un jour Et elles s'arrêtent Un jour Il aurait commencé A créer Un jour Et il se serait Arrêté De créer Un jour On a demandé A l'imam Sadeq Le verset Il dit Qalat il yahoud Yadullahi marloula Tu vraiment Ils disent ça Ils n'ont pas dit Comme ça Mais ils ont dit Ce qui veut dire ça Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit Le septième jour Il a créé Pendant six jours Le septième jour Il s'arrête Il se repose Donc Chamin Elle ne produit plus Elle ne crée plus Elle ne donne plus Belyadahoumapsutatana Ses deux mains Sont grandes ouvertes Il crée en permanence Il n'y a pas un moment Où la création s'arrête Il crée Aujourd'hui Autant qu'il a créé Hier Autant qu'il créera Demain Autant qu'il a créé Un milliard d'années auparavant Un milliard d'années après Tout cela Il n'y a pas de moment Pour ses attributs Il n'y a pas de Waktunmardu De temps compté Il n'a pas été Miséricordieux A un moment Et il s'arrête de l'être A un autre moment Il n'a pas été Parlant à un moment Et il s'arrête de parler A un moment Tous ses attributs Sont éternels Tout comme lui Certes La création Chaque création Chaque créature A un début A une fin Disparaîtra Si ça se trouve Toutes ces étoiles Qu'on le connait Toutes celles que l'on connait Pour le moment disparaîtront Et puis il y en aura D'autres créés Ou un autre ciel Complètement Différent Peu importe Nous ne pouvons pas Le compter cela Mais lui C'est éternel Ce n'est pas que la révélation Elle est commencée un jour Elle se soit arrêtée un jour La révélation Le fait que Dieu parle Mais après Il faut qu'il y ait une antenne Pour capter cette révélation Ici nous avons Toutes les chaînes De télévision Et de radio Qui passent Toutes les ondes Suivant l'antenne Qu'il y a On captera Telle chaîne Ou telle autre chaîne Il faut une antenne Qui puisse Il faut un récepteur Si lui Il aimait Il faut un récepteur Il y avait eu des récepteurs Qui pouvaient recevoir Telle et telle chose Chacun a reçu Ce qu'il a pu recevoir Chaque prophète En son temps A reçu Ce qu'il a pu recevoir Il y en a un Qui était Khatimur Roussoul Le sceau Des messagers Le sceau Pas seulement Parce qu'il était Le dernier dans le temps Mais aussi Le khatm Celui qui couvre le tout Qui fait la synthèse De tout Ce qui a été révélé Auparavant Donc à la fois Dans le temps Et dans la qualité Et qui avait la capacité De recevoir Vraiment Tout ce qu'il est possible De donner Comme révélation Comme tanzile Tout ce qu'il est possible De dénoncer En paroles humaines De la parole divine C'est à dire Tout ce qu'il était possible D'énoncer De la parole divine Il l'a reçu Et il l'a énoncé Il n'y a rien Qui puisse être encore Énoncé De la parole divine Sinon il n'y aurait pas eu De raison Que les choses Soient terminées Maintenant il y a Le ta'ouil Et cela C'est la responsabilité De l'imam Et l'imam C'est Ali J'ai dû me battre Pour la révélation Lui Il va devoir se battre Pour le ta'ouil Le ta'ouil C'est quoi ? C'est l'interprétation Si on veut traduire Mais le sens propre C'est Aouala Ramenez à Aoual Retournez à la source Retournez au sens premier Le sens premier C'est quoi ? C'est cela Qui a été voulu Par celui Qui a parlé De par sa parole Qu'est-ce que voulait dire Dieu Et qu'est-ce que Dieu Veut de nous En disant telle chose Jusqu'à présent On n'a pas un seul Tafsir Complet Qui pour chaque verset Nous dirait Qu'est-ce que Dieu A voulu de nous En disant cela Complet On n'a pas Ce n'est pas moi Qui le dit Dans le commentaire De surat Que l'imam Khomeini Avait commencé A la télévision Il commence par dire cela Que le vrai Mufasir Le vrai C'est celui Qui va dire Qu'est-ce que Voulait dire Et qu'est-ce que Veut dire Et qu'est-ce que Veut Telle Personne Qui parle Dans ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle veut là Pourquoi elle dit cela Quel est le but Eh bien Quelqu'un Un commentaire du Coran Qui nous dirait Pour tous les versets du Coran Voilà Ici Dieu veut dire Ceci Et il attend de nous Cela Pour que cela Se produise Ou pour que nous Arrivions à cela Nous n'avons pas Ça je le passe C'est assez facile C'est-à-dire Il a produit Les créatures Par sa toute puissance Il a répandu les vents Par sa miséricorde Et il a Stabilisé La place De la terre Le Meïdan Par Les rochers Par les montagnes Des montagnes Mais c'est là maintenant Le début de la religion Le début de la religion Pas à la fin Le début C'est de le connaître Qu'il existe Parce que le connaître Ce qu'il est On a vu Ce n'est pas Possible A nos intelligences Mais connaître Qu'il est le Seigneur Il existe Il est La perfection De le connaître C'est D'ajouter foi En lui De lui Être D'avoir confiance En lui De reconnaître La perfection De cette foi En lui C'est de le connaître Comme un Mais ce n'est pas seulement De le connaître Comme un Tauhid C'est un taf'il C'est rendre un Or Dieu est un On ne peut pas Le rendre un Ce que l'on doit Rendre un C'est nous-mêmes Et notre adoration C'est pour lui seul C'est parce que C'est C'est la perfection De notre Du fait que Nous acquiesçons A Dieu Que nous donnons Notre accord Que nous soyons Avec lui La perfection De cela C'est d'être Entièrement Pour lui Et Lui il est un Qu'on le sache Ou qu'on ne le sache pas Ça ça fait déjà partie De savoir Qu'il est un De Mais le Tauhid C'est de n'adorer De ne servir Que lui Je dis plutôt Servir Que adorer Parce qu'adorer On dit Non je n'adore pas D'idole Mais on sert Combien d'idole On sert notre Nafs On sert notre ego On sert notre colère On sert notre envie On sert notre avarice On sert notre peur On sert Tous les problèmes Que nous avons Tous les désirs Que nous avons Toutes les passions Que nous avons On est sans cesse En train de les servir Et même lorsque nous disons C'est toi Que nous servons Mais en réalité On le fait Parce qu'on a envie D'avoir quelque chose Pour nous On veut gagner Quelque chose Pour nous On n'est pas vraiment Arab Comme l'était Le prophète Comme l'était Ali Qui dit que même Si j'avais à choisir Entre le paradis Et le lieu de prosternation Là où je suis Le plus pleinement Abde Serviteur Esclave Et bien je choisis Ce lieu de prosternation Je choisis La servitude C'est à dire Je ne fais pas L'adoration Je ne fais pas Le service de Dieu Pour gagner ce paradis La meilleure preuve C'est que si j'avais A choisir Entre les deux Je choisis De rester là Prosterné Là où je me prosterne Dans ce monde Plutôt que de partir Au paradis Si j'avais à choisir Donc mon adoration N'est pas pour le paradis Mais la nôtre La plupart du temps Elle est soit Parce qu'on a peur D'un coup L'enfer Ce n'est pas un coup C'est vraiment Déjà On ne pourrait même pas Tenir quelques secondes Notre main Sur une plaque chauffante Ou sur une gazinière C'est quand même Autre chose Ou bien on le fait Parce qu'on a bien envie Au paradis Tout ce qu'on voudra On l'aura Mais qui Qui arrive à ce point Simplement parce que Dieu est Dieu On ne sert que lui Et je ne sers rien d'autre Et il n'y a plus de moi Là Ce moi Il est devenu Complètement Abde Il est soumis Qui peut faire cela En dehors de Amirul Mouminin Et ainsi Il continue Je vais raccourcir Pour laisser Qu'on puisse profiter Du chèque Qui nous parle plus D'Amirul Mouminin Encore La perfection Du tawhid C'est d'être purement Pour lui Kamal Au tawhid Il y a l'Ikhla Sula Déjà on pensait Qu'on est arrivé au bout Mais ce n'est pas fini Avec Amirul Mouminin D'être purement Pour lui D'être purement Pour lui C'est d'écarter Tout attribut De lui C'est à dire N'avoir plus affaire Qu'à lui De ne plus chercher Ni Ni châtiment De ne plus avoir peur Ni du châtiment Ni envie Ni envie De la récompense Ni quoi que ce soit Car tout attribut Car tous les attributs Hors de son essence Il n'a pas d'attribut Qui serait en plus De son essence Il est lui Pleinement la miséricorde Il est lui Pleinement tout cela Car tout attribut Atteste qu'elle est autre Toute qualité Toute qualité Toute qualité atteste Qu'elle est autre Que celui Qui est qualifié Par cette qualité S'il avait lui Des qualités Dieu en plus De son essence De lui même Il y aurait deux Il y aurait la qualité Et lui Ses qualités Ne sont pas autres Que lui Ses attributs Ne sont pas autres Que lui Et Je m'arrête là Pour laisser parler Je vous demande De faire prière Sur Mohamed Wa alim Mohamed Sallu ala Mohamedin Wa alim Mohamed Allah Sallu ala Mohamed Wa alim Mohamed Wa alim Mohamed Wa alim Mohamed Wa alim Mohamed Sallu ala Sallu ala Sallu ala Alim Mohamed Mohamed Sous-titrage ST' 501 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 alors il dit « غيريا» « في سيرته وأن يكون في ذاته غيريا» « ومن هنا فإن الحديث يقول الإيثار أعلى الإيمان وأفضل السخاء يعني عندما تنظر إلى الإيمان من يكون الرسول؟ يكون أفضل الناس أفضل الناس إيماناً فيجب أن يكون أكثر الناس إيثاراً Sous-titrage Société Radio-Canada L'internat est un peu de croyant C'est un peu de croyant Mais le discours est dit Pourquoi est-ce que l'internat est un peu de croyant ? L'internat est un peu de croyant Il ne peut pas être d'un mâle Mais il peut être d'un mâle Est-ce qu'il y a un peu de croyant ? Il mien اسمع جيدا في ثلاث مواقع كانت لديه إيثارات عن الموقعية إيثارات الموقعية أيها الأحبة يجب أن نلتفت أنها أعظم من إيثار المال يمكن الإنسان يؤثر بماله لكن يؤثر بالموقعية بالشخصية الاجتماعية التي عنده هذا غير ممكن علي بن أبي طالب يرى أن السقيفة موجودة والجميع اجتمعوا في السقيفة الآن علي أمامه موقعية جسد رسول الله أمامه موقعية ابن عمه وحبيبه وأخيه رسول الله أمام موقعتين يعني القضية جدا دقيقة ها التفتوا الآن إما أن يترك أمير المؤمنين جسد رسول الله على الأرض الكل جسد تركوا الجسد أنتو تعرفون التاريخ الكل تركوا جسد رسول الله وذهبوا إلى السقيفة السقيفة موقع اختيار القيادة أنا أقول لكم أتوقع لو أن علي أمير المؤمنين كان في السقيفة مع وجود الأوسي والخزرج والمهاجرين والأنصار لكانت القيادة أعطيت لعلي لكن رسول الله كان قد أوصى علي بأن يلتفت إلى هذه القضية ويعرف ماذا قد خطط لأجله ولذلك فإن علي تنازل عن الموقعية نعم تنازل عن الموقعية وانصرف بجسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل الجسد ويكفن الجسد ويهيئ الجسد حتى ينتهي الجميع من كل القضايا التي حيكت في ليلة ظلماء ثم بعد ذلك أتى أمير المؤمنين وأراد أن يدفن رسول الله عند ذلك أتوا وكان ما كان هذه الموقعية الأولى الموقعية الثانية أيها الأحبة عندما جعلت القضية في ستة أشخاص في الحقيقة أنا من دعاة الوحدة الإسلامية كما تعرفون أيها الإخوة المشاهدين في جميع أنحاء المغرب العربي وأرجو أن تعرفوا أني أنا عندما أتحدث حتى في ليلة استشهاد علي أمير المؤمنين مع ذلك أواضب على احترام الآخر لأن احترام الآخر ديدا ومرام ومسلك عندي في مسلكيتي في الحياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل بين ستة أن يكون هو أحد الستة وهناك شروط إن التزم أمير المؤمنين بالشروط القصة تعرفوها أنتم إن التزم أمير المؤمنين بتلك الشروط علي يستلم القيادة طبعا باستطاعت أمير المؤمنين أن يتنحى عن المصداقية التفتوا المصداقية الكلمة نعم كان باستطاعته أن يتنحى عن المصداقية عن الكلمة ويستلم القيادة وبعد ذلك يغير ما يشاء ويقلب الأمور كما يشاء لكن علي لا يفعل ذلك علي احترم سنة رسول الله أيها العخوة السنة في العالم اعلموا أن أول مدافع عن سنة رسول الله هو علي أمير المؤمنين ما هي قصته مع ما طلبوا الآخرين ومع ما رفضه أمير المؤمنين أنه أراد السنة وأرادوا البدعة أرادوا السنة وأرادوا البدعة وعلي رفض البدعة من أجل شنو؟ من أجل السنة فإذا القضية كانت موقعية مناسبة جدا ليستلم أمير المؤمنين الموقعية تنازل عن الموقعية آثر بنفسه على شنو؟ على الإسلام لأن الإسلام كان قد دمر أيها الأحبة لو أن البدعة أصبحت سنة البدعة الآن موجودة ولكنها ليست سنة هناك سنة وهناك بدعة وبقي علي مضحيا ومؤثرا بنفسه من أجل السنة هذه نقطة ثانية موقعية ثانية لتنازل علي وإيثار أمير المؤمنين الموقعية الثالثة والأعظم في قصته مع أبي سفيان ابن أبي سفيان معاوية معاوية بن أبي سفيان أيها الأحبة رجل كان يمكن لعلي أن يدمره كان يمكن لعلي أن يعزله ولكن كان من الضرورة أن يكون علي لاعبا كما يقال في لغة اليوم بالسياسة لو كان علي مخادعا لو كان علي إنسان لاعب سياسي لكان أخذ بنصيحة ابن أبي العباس ابن عباس ماذا يقول علي يخرج الآن اسمعوا هذه القصة علي يخرج الآن من مكة ووصل من مكة إلى المدينة ووصل من المدينة إلى الربذة في الربذة يستريح علي أمير المؤمنين إلى أين ذاهب هو ذاهب إلى معركة الجمل طبعا معركة الجمل وقصتها معروفة عندكم ارتاح علي أمير المؤمنين في الربذة ماذا يوجد في الربذة من يعرف الربذة نعم الربذة أبو ذر علي نزل عند أبي ذر ليوفي العهد مع أبي ذر هذه الشخصية الصادقة ما أقلت الخضراء والغبراء برجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر علي أتى عند أبي ذر وبينما هو كذلك يتذكر الدنيا كأني أنا بعلي يتذكر الدنيا يتذكر حقيقة الدنيا يتذكر واقع الدنيا السافلة والدنيا عند علي سافلة أيها الأحبة وهو الذي يقول وقد سمعته غري غيري لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك قصير وأملك حقير وأجلك يسير آه آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد هذا علي الآن اجتمعوا الناس اجتمع الحجاج حول خيمة علي علموا أن أمير المؤمنين موجود في الربذة اجتمع الناس هناك حجاج بيت الله ذاهبون إلى الحج أو قادمون أو راجعون من الحج الآن أنا ما أتذكر التاريخ بدق اجتمعوا حول خيمة علي من دخل على أمير المؤمنين دخل على أمير المؤمنين ابن عباس وجد علي قد أخذ نعله نعل بسيط لو أعطيته اليوم لك لا تلبسه صدقني لأنه يذكر المؤرخون عن بلا النعل عند علي وكان نعلا باليا جدا هكذا يكتب ابن عباس يقول رأيت علي الآن يخصف هذا النعل قلت يا علي الأمة تنتظر منك كلمة أنت الآن في موقعية القيادة الأمة تنتظر منك كلمة بالله عليك أنت لو كنت خطيب مو كنت علي بن أبي طالب مو كنت أنت إنسان مثلا رئيس الدولة خليفة لا أنت لو كنت إنسان خطيب بسيط مثلي أنا مثلا خطيب بسيط والآن قيل لك أن مجموعة هائلة من المجتمع مجتمعون ينتظرون خطبة وأنا الآن مثلا أصلح نعلي نعم تخيل تخيل ماذا أفعل أنا طبعا أترك النعل وأذهب لألقي كلمة بالناس وأقول الناس الأمة يجب أن تسمع ابن عباس يقول لعلي والله إن الناس تحتاج إليك وإلى كلمتك وإلى نصيحتك وأنت تخسف النعل فأنهى أمير المؤمني الخسف نعلي الله 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 أيتها الإنسانية هنيئا لك من هذه القيادة أنهى علي خسف نعلي أنهى النعل ثم جعل نعلا بحذاء نعل وجعل يسأل ابن عباس كم تسوى فضحك ابن عباس ماذا تقول يا علي ما قصتك يا علي الأمة انتظرك فقال بالله عليك ما تسوى هذه فقال درهم أو نصف درهم شنو قيمة النعل البالي الذي أنت خسفت وخسفت وخسفت فقال والله يا ابن عباس أما والله بالذهب اكتبوا هذه الكلمة لعلي أمير المؤمنين أما والله إن هذين النعلان أفضل عندي يقسم بالله علي أمير المؤمنين هل لا يمكن أن نصل إلى شيء من هذه الدرجة نحن أيها الأحبة في ذكرى عليه لنفكر بأنفسنا أما والله إن هذين النعلان أفضل عندي وأحب إلي من أمركم وفي رواية إمرتكم هذا إلا أن أقيم حدا وفي رواية حقا أو أبطل باطل يعني كيف أقبل بيوم واحد من خلافة رجل لا يستحق الخلافة معاوية بن أبي سفيان من الشجرة الملعونة في القرآن كيف يوافق علي على يوم واحد من خلافة معاوية ومن إمارة معاوية وفي منطقته لا يمكن لعلي أن يقبل هذه الموقعية الثالثة من الإيثار أيها الأحبة الإيثار بالمقام بالموقعية وطبعا الإمام أمير المؤمنين لديه إيثار عظيم بروحه وإيثار الإنسان بروحه من أعظم وأعظم وأعظم مواقع الإيثار علي قصته مع مبيته لرسول الله قصة معروفة لكن لا بأس أن أذكر الضد كما يقول الشاعر والحسن يظهر حسنه الضد نعم والحسن يظهر ضده حسنه الضد رجل أنا أسمحولي وأعود وأكرر لكن قضية القضايا التاريخية يجب أن تذكر ما احترامنا للوحدة الإسلامية رجل هو عثمان بن عفان هذا الرجل الذي اختير كخليفة ثالثة للمسلمين نزلت في حقه آية قرآنية أتعرف الآية التي نزلت في حقه هذه الآية ما قصة الآية أولا سلمان الفارسي في معركة الخندق استشير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلى رسول الله بحفر الخندق طبعا حفر الخندق عملية موسهلة الآن على المسلمين جميعا أن يحفروا الخندق القياديين الجميع يحفرون الخندق ومن جملة من طلب منه أن يحفر الخندق كان عثمان بن عفان عثمان بن عفان أمر بذلك الآن منه كان الآمر أنا ما أدري يقيناً أكو أوامر تصدر فأجلت الأوامر إلى عثمان بن عفان عثمان بدأ يحفر الخندق عرق جبينه تعب كثيرا قال كلمة هذه الكلمة سجلتها له التاريخ هذه الكلمة سجلها له القرآن هذه الكلمة سجلها له المؤرخون هذه الكلمة سجلت كما سجلت آية قرآنية أخرى ليلة المبيت لعلي بن عبي طالب كان الرجل يقول وهو يحفر الخندق ألا يرضى محمد صلوا على محمد وآله ألا يرضى أن أسلمنا على يديه يعني عنوة يعني كرها ألا يرضى أن أسلمنا على يديه حتى أمرنا بالكد هاي شوه معقولة الآن ما خلصنا من عنده أن أسلمنا على يديه حتى يأمرنا بالكد نجي نحفر فنزل جبرايل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أتمنون على رسول الله أن أسلمتم التفت هذه مسألة المسألة الثانية ليلة المبيت ما قصة المبيت قصة طويلة أنا لا أريد أن أذكر لك قصة المبيت ولكن أذكر لك Mata minimes Mata minime Amache Mata minimes Mata minimes Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ghadir Mализ La rem park وأخذ معه من أخذ أسباب ذلك قضية لا أريد أن أدخلها ولكن كان في السماء جبرائيل وميكائيل ملائكتين من ملائكة الله تعالى آخى الله بينهما كما آخى الله بين علي وبين رسول الله آخى الله بين جبرائيل وبين ميكائيل فلما آخى بينهما جرى العقد عقد الأخوة قال الله سبحانه وتعالى لقد جعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر جبرائيل وميكائيل أظن هو جبرائيل الذي كان قد جعل الله عمره أطول قال جعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فمن منكما يؤثر صاحبه بالحياة الآن النبي صلى الله تعالى ما ذكر من عمره أكبر جبرائيل أو ميكائيل ما ذكر عمر أحدكما أكبر من الآخر الآن من منكما مستعد أن يؤثر بعمره للآخر فسكتا ولم يرد على الله شيئا ملائكة عباد مكرمون مثل ما تفضل الأخ الدكتور البارحة عباد مكرمون ولكن في هذه القضية كان القرار صعب القرار كان صعب سكتا عند ذلك قال الله لهما أنظرا إلى الأرض أنظرا إلى الأرض فهذا علي يبيت في فراش رسول الله ويفدي بنفسه وبروحه ليبقى رسول الله مصونا من كل خطر ومن كل آفة وهو يعلم أن خلف الباب أربعون من قريش ومعهم السيوف وسيدخلون على البيت صباحا ليقطعوا رسول الله إربا إربا ومع ذلك قال علي لرسول الله أتبقى أنت في سلام قال نعم قال إذن لا أبالي بالموت الآن الله أمر جبرائيل وميكائيل أن يخدم عليا في الأرض انزلا على الأرض واجلسا فليجلس أحدكما عند رأس علي وليجلس الثاني عند رجلي علي ملائكة أعزيز عند الله ولكن يخدم علي لأن علي الذي يبشر الذي يبيع نفسه ويشري نفسه في مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هذا هو الإيثار أيها الأحبة أنا عندي عشرات القصص من إيثار علي ولكن أحب أن أكمل هذه القصة لأن قصة إيثار أمير المؤمنين طويلة في قضايا كثيرة لكن القسم الثالث من الإيثار كان الإيثار بالمال الإيثار بالمال أيضا أيها الأحبة مسألة صعبة لا تظن أن كل إيثار بالمال سهل أنا ما أتوقع أنت مجرب روحك أنت الآن تصوم شهر رمضان أليس كذلك في ساعة الإفطار أنت مستعد أن تأخذ طعامك الطيب اللي طبخت زوجتك التي تعرف الطبيخ جيدا هل مستعد أن تأخذ طعامك إلى الناس الذين في الشارع ما عندهم أكل أصدقني بالله هل أنا مستعد هل أنت مستعد أن نأخذ هناك أناس مسلمون الآن يبيتون جياعا هل مستعدون نحن لا أريد منك أن تأخذ طعامك أنا قلت في صلاة الجمعة والآن في ليلة استشهاد علي أقول لكم أيها الأحبة من استطاع منكم أن يؤلف لجنة في كندا سوينا هذا الشيء وكانت عملية ناجحة لجنة لإطعام الناس الفقراء لجنة ويمكن لهذه اللجنة كما الآن ذهب بعض الأحبة جزاه الله خيرا ليوصل الطعام إلى بعض هؤلاء جزاه الله خيرا أكرر نعم القضية ممكنة القضية ممكنة أن تكون أنت كافل ليتيم أربع ملايين يتيم موجودين في دولة إسلامية واحدة هي العراق تتخيل؟ هذا الإحصائية أنا أعطاني أحد السادة العلماء واقعا أنا ما كنت أصدق قال أربع ملايين يتيم موجودين في العراق الآن لجان موجودا لدعم اليتيم لمساندة اليتيم لكفالة اليتيم من منا لا يستطيع أن يتشارك مع آخرين في كفالة يتيم ورسول الله يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين نعم الإثار بالمال الإمام علي أمير المؤمنين عنده نموذج صعب جدا أنا الآن ما أريد أروي لك القصة أنا الآن أريد أروي لك قصة عزاء الليلة قصة مأتم الليلة قصة فراق البشرية لشخصية مثل شخصية علي ولكن اسمح لي أن أذكر لك هذا المقطع يأتي إلى باب بيت علي كما يقول القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه ها قرأ للآية مسكينا ويتيما وأسيرا يأتي في اليوم الأول المسكين اسمع اسمع كان باستطاعة أمير المؤمنين أن يعطي خبزه لا بأس وأن يسمح للزهراء أن تعطي خبزها لا بأس وأن يسمح لفض أن تعطي خبزها لا بأس ها ولكن أن يسمح علي للحسن أن يسمح علي للحسين للصغار الصيام أن يعطوا خبزهم في اليوم الأول ويعطوا خبزهم في اليوم الثاني ويعطوا خبزهم في اليوم الثالث هذا الإثار أين تكتبه أين تسجله ابحث لي بالله على وجه الأرض أن تجد رجلا يؤثر بأطفاله فيجوع أطفاله أيها الأحبة يجوع أطفاله الصغار يجوعهم يدخل رسول الله في اليوم الثالث ينظر إلى بطن الحسن والحسين ويجدهما بتلك الحالة هذا هو علي هذا هو علي أبو الأرامل والأيتام هذا هو علي الذي نزلت الآية في حقه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قبل أن أقرأ لك مقطعا من كلام علي الليلة لازم تسمع بعض كلمات أمير المؤمنين أنا أحب أن أدعو الله تعالى بدعاء لنفسي ولكم وأقول اللهم ارزقنا جزءا من إيثار علي يا الله اللهم علمنا جزءا في حياتنا رجلا وامرأة من إيثار علي أمير المؤمنين اسمع ماذا يقول صاحب الإيثار الأول على وجه الأرض بعد رسول الله ألا وإن إمامكم قد اكتفا كل ما تعرفون رئيس جمهورية يريد أن ترشح للرئاسة اقرووا لهذا النص لعلي بن أبي طالب أنا أقول لكم شبابنا اقرووا لهذا النص ألا وإن إمامكم قد اكتفا من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه إلى أن يقول ولو شئت لهتديت الطريق إلى مصف العسل ألم يذهب البعض إلى مائدة البعض أذكر أو ما أذكر مائدة معاوية فقال الطعام عند معاوية أجسم لا اهتديت الطريق إلى لا مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيا أن يغلبني هواي ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرصي ولا عهد له بالشبع أو أبيت مبطانا أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثاء وأكباد حراء أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركم في مكاره الدار فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وفي ليلة الجرح أيها الأحبة له حديث مع ابنته أم كنثوم نعم كان الإمام ضيفا في كل ليلة من ليالي شهر رمضان كان أحد أبنائه يستضيف علي الليلة ليلة القدر الولى ليلة الجرح كان علي من حصة ابنته أم كنثوم الله الله هو أتت له الإبنة الإبنة حباباها أتت له بمائدة فيها طعامين فقال وقد نظر إلى قرصان من شعير وقصع فيها لبان وجريش ملح فقال بني 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 الزيناء لقد قدمتني إداما في طبق واحد وقد علمتي أني متبع ما كان يصنع ابن عمي رسول الله حيث ما قدم إله إداما في طبق واحد صلوات الله عليه حتى قبضه الله إليه مكرما ارفعي بني ارفعي أحدهما أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله تعالى فرفعت أمك الثومة لبيان فأكل قليلا من الخبز وحمد الله كثيرا وكان وصية أمير المؤمنين أيضا للفقراء والمساكين واليتاء فقال وهو يوصي وصيته أوصيكما بتقوى الله اسمع حبيبي أختي الفاضل اسمعوا هذه وصية علي إمامكم فلنعمل بهذه الوصية أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسف على شيء زويا عنكم آما وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عوما أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا يعني أنت أيها المسلم ومن بلغهم كتابي هذا بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا أنت وأنتم مسلمون أوصئكم بصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله يقول صلاح ذات البيت أفضل من عامة الصلاة والصيام الله الله في الأيتام لا تغبوا أفوأهم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم الله الله في جيرانكم حتى لو كان مسيحي فإن رسول الله أوصى بهم الله الله في الصلاة فإنها خير العمال وعمود الدين الله الله في الزكاة ومنها الخمص فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار ثم جعل يوصي بقاتله ابن ملجم الله 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 يا آه فجعل يقول لولده أبصروا غاربي أطعموه من طعامي يا علي يا علي يا علي أطعموه من طعامي أسقوه من شرابي أكتبوا هذه الكلمة بذهاب أسقوه من شرابي ثم إذا أنا ميت فاقتص منه يا حسيان ولا أتحرقوا بالنار ولا أتمثل بالرجل فإني سمعت جدك رسول الله يقول إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور وإن أنا عشت فأنا أولى آبي ثم بدأ يوصي بوصاياه الخاص يا حسان إذا أنا ميت يا أبا محمد فغسلني وكفلني وحنتني ببقية حنوط جدك رسول الله فإنه من كعفور الجنة وقد جاء بي جبرائيل ثم ضعني على سريري ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه وصل علي يا بني ثم أوصى بالوصايا عن صلاته فقال فإذا أنت صليت عليه فنح السرير عن موضعه واكشف التراب فسترى قبرا محفورا ولحدا مذقوبا وساجة منقوبة فاضجعني فيها ثم اشرج اللحدة باللبن وأهل التراب علي ثم غيب قبري عندما سمعت زينب وصية أبيها أجركم الله ابن عزيز عليها أمير المؤمنين لطمات واجهها آياء هوات عليه تشمه وتقبل يديه وتتزود من النظر إليه عند ذلك نظرت إليه وقد عرق جبينه فلما رأت ذلك قالت أبا أراك تمسح جبينك قال نعم بنيا سمعت جدك رسول الله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت وذنت وفاته عرق جبينه وسكن أمينه فقامت مرة أخرى الزينب وألقت بنفسها على صدر أبيها تذكروا كربلا أيها الأحب وذينب على صدر الحسين ثم قالت أبا حدثتني أم أيما بوقعة كربلا بحديث كربلا وقد أحببت أن أسمعه منك أفقال بنيا نعم الحديث كما حدثتك أم أيمايا وكأني بكيهي وبنساء رسول الله السبايا بهذا البلد أي الكوفايا خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا بنيا دينا ثم أنهى وصيته لولده الحسن وولده الحسين وقال للحسين آخر ما قال أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه ثم أدار عيني آجركم الله نظر إلى أولاده وأهل بيته وقال استودعكم الله جميعا سددكم الله جميعا حفظكم الله جميعا الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة ثم استقبل رجله القبلة وهو يقول اشهد أن لا إله إلا الله وتشهد الشهادة ثم نادى رفقا بملائكة ربي وعرقا جبينه وسكنانينه غمض علي عيني غمض عيني مدى رجلي ويده وقضى نحبه شهيدا مظلوما رحم الله منكم من ينادي وعماما وعليا وسيدا أدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى الله تهدمت والله إن قطعت العروة الوسقى قمض جرا قتل علي المرتوى قتله أشقال أشقيام نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم 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 الأعزل يا الله اللهم يا حميد بحق محمد يا علي بحق عدي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله اللهم بحق علي يا الله انصر أمتنا وحد كلمتهم يا الله اجمع شملنا يا الله عجل في فرج إمام زماننا يا الله شاف مرضانا إخواننا المبتلون بالسرطان يا الله أخواتنا من أوصعنا بالدعاء والزيارة يا الله اقضى حوائجهم يا الله باني طعام هذه الليلة اللهم بارك في عمره اللهم اقضي حوائجه اللهم يوفقه لما تحب وترضى الله ارحم أمواتنا وشهدانا والمؤسس المقدس الخوي رحمه الله وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات نهدي ثواهب الفاتحة تسبقها صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شكرا الله صحيح شكرا الله شكرا